bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui pour gta 5 en réalité virtuelle alors déjà je tiens à remercier infiniment rames vr qui m'a expliqué en fait que le mode était toujours active bon il est décentré là parce que là du coup j'ai un petit problème avec la map mais nous y voilà on est donc dans gta 5 qui est de nouveau jouable en vr avec une petite manipulation à rames a réalisé un tuto directement sur sur dailymotion parce que youtube a décidé de striker sa vidéo ce qui est ce qui est très con en soi mais bon c'est comme ça alors normalement si je secoue le casque ça recentre alors je vais me mettre sur le côté comme ça ce sera mieux l'avantage d'avoir un siège pivotant nous y voilà alors du coup là j'ai lancé une petite partie une partie sur laquelle j'ai terminé le jeu en plus de ça j'ai mis un cheat pour avoir beaucoup de munitions etc enfin bref histoire de faire un petit peu de free run un petit peu de à foutre un petit peu le bordel dans ce jeu je me demande d'ailleurs si ce mode vr est compatible avec le mode superman que j'avais installé à un moment bon j'avais désinstallé le jeu entre temps ce que j'avais déjà pas mal joué à gta 5 allez on va reprendre le véhicule alors ce mode vr il fonctionne mais ultra bien par contre il est joué uniquement avec un pad pas de compatibilité pas de compatibilité bien évidemment avec les contrôleurs tout est jouable au pad c'est un mode de lucros lucros qui avait sorti ce mode à l'époque et qui s'est retrouvé sous pression de la part de rockstar qui a vraiment insisté pour que son mode disparaisse immédiatement alors hop voilà c'est bien je suis de nouveau à ma place et franchement le mode tente super bien donc là moi j'ai configuré tous les paramètres graphiques au maximum j'ai ajouté un peu d'anti aliasing et j'ai mis le mode en moyen sur la configuration je vous invite vraiment si vous avez gta 5 en version épique surtout qu'il a été offert il ya quelques temps allez consulter le tuto de ramès il a fait un tuto qui est vraiment très très bien il est court il est précis le tuto comme d'habitude chez ramès c'est ultra précis c'est qualitatif vous suivez des étapes une à une et ça fonctionne comme d'habitude enfin je n'ai jamais de problème avec ces tutos encore une fois un immense merci à lui parce que moi je pensais vraiment que qu'il était plus possible de jouer à gta 5 en vert suite 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 aux dernières mises à jour etc et bien en fait si on peut toujours il faut gruger il faut gruger effectivement mais on peut toujours le faire et c'est incroyable incroyable gta 5 en vert c'est ma boule mais complètement je comprends même pas que c'est pas officiel que ce soit celui-là d'ailleurs ou red dead redemption 2 je ne comprends même pas que ces modes ne soient pas officiels parce que c'est tellement impressionnant de jouer à gta 5 comme ça dans cette dans cette configuration regardez un peu on peut aller voir les détails de près comme ça et on se rend compte que techniquement j'ai encore une sacrée patate on y est un peu les pnj ici et ben je vais lui en mettre une à celle là ce qu'elle me cherche allez hop puis on va se barrer parce que ép 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 doucement parce que sinon je suis pas content boum on n'en parle plus c'est génial mais regarde un peu j'ai mis le trafic au maximum aussi bon j'ai pas installé de mode ni rien ce que je viens juste de réinstaller le jeu pour tester le mode verre et putain ça tombe trop bien quoi ça tombe vraiment trop bien et c'est tellement beau je serais franchement quasi sûr de refaire un run du jeu dans cette configuration tellement ça marche trop bien quoi alors on va prendre un véhicule on va se barrer parce que la police ne devrait pas tarder arrivé on va prendre celui ci voilà effectivement comme je le disais tout à l'heure je suis clairement en mode en mode pp enfin en mode pp il y a des gens qui sont en train de s'enfuir et eux ils en ont mais rien à foutre on va faire le ménage un peu allez hop on n'en parle plus c'est génial pas c'est génial pas de tuer les gens mais de découvrir le mode alors le mode par contre si vous êtes sensible au motion sickness faut faire gaffe honnêtement il n'épargne pas il ya un peu de dédoublement d'image ça ressemble un peu à la reprojection arames l'avait signalé dans son tuto effectivement on le remarque mais honnêtement c'est zut désolé je me casse mais honnêtement c'est très succinct il n'y a pas vraiment de de souci assez c'est incroyable comme ça tombe bien par contre je suis très mauvais chose assez amusante on peut changer la vue aussi pour jouer en verre et ça marche ça marche vraiment bien même comme ça ça fonctionne super et si on prenait cette petite bike cette petite moto non mais reste ici toi je veux ta moto envers ça va être génial allez hop dégage non non mais niquez pas la moto s'il vous plaît j'en ai besoin hop on va la prendre le mec me cherche la merde il veut récupérer son bolide maintenant c'est le mien allez on retourne en vr ah c'est super mais regardez moi ça c'est juste génial c'est trop trop bien quoi il n'y a pas assez de jeux verts de ce style c'est c'est incroyable de pouvoir jouer ce jeu en réalité virtuelle waouh c'était impressionnant là ce qui vient de se passer parce qu'il faut se rendre compte qu'on est plongé dans le monde du jeu et à l'échelle du jeu d'autant plus parce que la map de gta 5 elle est quand même assez conséquente et surtout est très variée vachement réaliste et surtout là quand on en verre de danse et waouh c'est grisant mais c'est trop bien c'est trop trop bien incroyable 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 je redécouvre complètement le jeu oh là là ça va être compliqué de de s'empêcher de refaire un run avec avec cette configuration allez on va aller sur le périph là ici faire un peu de well hop là ouais c'est clair que ça file de motion sickness enfin moi ça va ça me fait pas grand chose mais si vous êtes sensibles c'est costaud et comme j'ai franclin je peux normalement activer hop le truc pour esquiver vraiment oh la 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 ct limite là ici mais je suis passé évidemment vers oblige j'ai le droit de me retourner bon je le ferai pas là parce que je vais me planter mais je peux tout à fait me retourner derrière pour regarder ce qui se passe hop là c'est ma boule c'est vraiment ma boule ce mode et c'est super simple à installer et je le répète encore le jeu était gratuit il ya pas si longtemps sur l'epic game store j'espère vraiment que vous avez un compte et que vous avez installé epic game store sur votre pc depuis quelques temps parce que il file des jeux régulièrement gratuitement est vraiment j'ai je sais pas je dois avoir une centaine de jeux sur l'epic game store j'en ai acheté zéro quoi tous les jeux que j'ai sont des jeux gratuits à part un seul que j'avais reçu pour faire un test à l'époque où j'écrivais encore sur actua est-ce que j'ai semé les policiers où est ce que je suis ici faire demi tour c'est bon je crois que j'ai semé à ils sont encore en train de ils sont encore en train de me chercher je vais essayer de regarder un peu où je pourrais me rendre un endroit très sympathique ou si j'allais plutôt voir un de mes compères oh j'ai mis le casque alors c'est non c'est normalement vers le bas et on peut je peux n'y aller voir oui ben non je suis recherché donc faut que faut d'abord que je sois faut d'abord que je sois libre j'ai envie de dire a surtout oui un truc ne pas du tout mais vraiment mais alors vraiment pas aller en ligne avec ce mode vous allez te banni instantanément je suis quasi sûr qu'avec le mode superman ça doit fonctionner du feu de dieu ce truc là où est ce que je vais atterrir avec trevor mais qu'est ce que je fous là c'est toujours le même cirque avec lui on sait jamais où on arrive on va aller se rendre sur le on va essayer de se remettre comme ça sur le rebord j'ai l'impression qu'il a du mal quand même à se rendre là où je veux qu'il aille j'aurais bien voulu prendre un avion est-ce que j'en ai un dans le coin non pas ici je vais peut-être avec mike hop on va changer de personnage encore une fois hop on va se mettre avec mike il est que son fils qu'est ce qui lui apprend la relation entre le père et le fils dans le jeu les génial surtout que le gamin il est insupportable en fait vraiment une espèce de petit con tu es du monde ici qui arrive là parce qu'ils sont je vois des moi c'est des policiers alors pour viser c'est simple ça se fait avec le casque on vise comme ça en retournant avec le casque c'est une visée directement comme ça qui est ultra précise évidemment c'est pas du high tracking mais je prends pas de dégâts moi c'est bizarre pourtant là par contre j'ai pas activé le cheat pour être invincible allez on va se casser de là parce que ça commence à sentir le roussi j'aurais bien aimé prendre un avion je vais essayer de choper un aéroport quelque part cartes ne serait-ce que pour prendre un peu de à ben il y en a juste un juste là on va y aller en espérant que ce soit pas trop loin allez go combien de kilomètres trois kilomètres bon faut déjà semer la police il ya l'hélicoptère qui juste derrière le nombre de morts que j'ai fait c'est pas déconnant allez on va essayer d'y aller rapidos ils sont partout a forcément je suis je suis recherché là de ouf non mais c'est trop trop bien c'est trop trop bien du jour en verre clairement je vais refaire une partie du jeu plusieurs pourra je repartir pour une trentaine d'heures parce que parce que ça des potes quoi c'est tout c'est pas c'est pas plus compliqué que ça ça arrache c'est trop bien du jouant en verre à jeu oh là là vous j'arrive à me replacer parce que faut que je reprenne la route ça va être compliqué de semer la police je suis à combien d'étoiles voix trois étoiles de recherche c'est jouable quand même mais ça va être compliqué compliqué ils ont mis des barrages pas au bon endroit oh putain pas au bon endroit mais ils en ont mis quelques-uns bon je suis quand même content d'avoir une bonne conflit parce que je suis pas certain que ce soit ultra jouable avec autre chose qu'une qu'une carte graphique assez assez puissante parce que là clairement là je suis sur une 40 70 en termes de en termes de perf ça reste ça reste vraiment vraiment de qualité quoi alors comment je peux faire pour aller choper l'avion sans pour autant parce que là à priori je suis arrivé il faudrait que je passe par ici en fait je sais plus si je peux rentrer là dedans non je peux pas normalement quoi quoi que on va aller voir quand même ranger peut-être mon arme parce que là je vais faire faire tout le monde on va aller voir on va aller voir non on peut pas rentrer il faut que je passe de l'autre côté c'est tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu que alors par où on peut passer peut-être en faisant le tour par ici et en sautant par derrière nous espérons pas se faire mal c'est bon ah bah en fait j'ai pas pris la bonne route je pense que c'est ça tout simplement est censé avoir un avion juste là derrière ah oui mais si je rentre dedans je vais me faire je vais me faire poursuivre j'ai pas le droit d'être là c'est illégal c'est illégal bon je vais déjà prendre un véhicule et je vais essayer d'échapper un avion assez rapidement hop 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 s'il vous plaît merci euh non mais il est sérieux lui monts-toi arrête toi deux minutes bonjour Geralt sors du véhicule merci hop et c'est parti bon je vais forcer le barrage je sais plus si ça va me déclencher tout de suite 5 étoiles ou pas du tout mais bah a priori ça m'a rien déclenché du tout je n'ai plus qu'à trouver un petit jet qui m'emmènera quelque part il y en a un juste là nickel ah non il est déjà pris ah vous avez déconné je me mets en travers de sa route hop arrête toi c'est mon avion allez sors de là allez un peu de mi tour alors par contre comment on tourne les avions déjà dans le jeu comme ça attention 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 hop 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 faut que je me remette quand même sur la piste allez on décolle et on est parti ah c'est ouf hein c'est totalement ouf est-ce que je peux sortir physiquement de l'avion là ouais je peux carrément sortir de l'avion mais regardez moi ça c'est incroyable c'est incroyable incroyable on va essayer d'aller le plus haut possible allez on y va et on clôturera cette vidéo par le saut de l'ange on grimpe on grimpe on grimpe on grimpe on grimpe il perd pas grand chose en termes de réel quand on est envers le jeu franchement il est toujours aussi beau quoi c'est hallucinant c'est surtout hallucinant que rockstar ne le fasse pas officiellement quoi allez on saute ah mais j'avais un parachute en plus j'aurais pu utiliser le parachute j'aurais pu utiliser le parachute et nous voilà sortant de l'hôpital avec de quoi mettre la ville à feu et à sang ah j'ai raté bon allez voilà c'était juste une toute petite vidéo sur GTA 5 VR si vous souhaitez installer ce mode n'hésitez pas Ramès a fait un tuto je mettrai le lien dans la description de la vidéo il y aura juste besoin de cliquer dessus et vous aurez toutes les explications dont vous avez besoin pour pouvoir installer ce mode et profiter de GTA 5 en VR parce que honnêtement clairement ça vaut le détour c'est juste génial de découvrir ce jeu de redécouvrir ce jeu plutôt dans cette configuration j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous parler de GTA 5 en VR je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne ciao tout le monde ciao